Bonjour, bienvenue dans le Facebook live consacré cette semaine à l'APM, l'aide médicale à la procréation ou plus communément connu sous l'acronyme PMA, procréation médicalement assistée. Cette spécialité médicale permet aux personnes en désir d'enfant d'accéder à la parentalité. L'an dernier, en août 2021, exactement une nouvelle disposition de la loi est entrée en vigueur ouvrant ce droit à toutes les femmes. A la maternité du CHRU de Nancy, le centre d'assistance à la procréation est le seul centre en Lorraine à coordonner le don de spermatosaïde, l'accueil d'embryons et certaines techniques de la préservation de la fertilité médicale et sociétale. Pour répondre à vos questions, aujourd'hui le Dr Michael Agopianz, spécialiste de gynécologie médicale et de médecine de la reproduction. Vous nous adressez, vous connaissez le principe, directement sur la page Facebook du CHRU de Nancy vos questions et vos commentaires. Dr Michael Agopianz, bonjour. Bonjour. Je suis l'invite que vous recevra aujourd'hui. Je suis l'invite d'être ici. Donc pour vous connaître un petit peu mieux, j'aimerais savoir pourquoi ce choix de la spécialité de la médecine de la reproduction dans votre cursus ? Alors, c'est une question très intéressante, c'est une question qu'on nous pose assez souvent. La médecine de la reproduction, c'est une très belle pratique médicale aux confins de beaucoup de domaines, que ce soit la psychologie, la sociologie, les décisions philosophiques, éthiques. Donc on est largement au-delà de la médecine traditionnelle. C'est aussi une médecine qui s'adresse, une pratique médicale qui s'adresse à des personnes qui vont bien. C'est ça le paradoxe. On n'est pas là pour soigner, on est là pour les accompagner dans une démarche en vue d'une parentalité. Et lorsque les personnes qui ont besoin viennent nous voir, viennent nous dire, je souhaite avoir un enfant, je souhaite avoir un deuxième, un troisième enfant, et absolument pas, je suis malade de telle maladie. Donc c'est une très belle médecine, une très belle pratique qu'on est ravis d'organiser tous les jours à la maternité du CHRU. Alors justement, pour comprendre un peu mieux comment ça se passe au centre d'assistance à la procréation du CHRU de Nancy, expliquez-nous un peu qui sont les professionnels qui travaillent dans ce centre. Alors le centre est organisé en deux parties qui sont symbiotiques toutes les deux. On a d'un côté une partie dite clinique qui regroupe des gynécologues, des sages-femmes, notamment des infirmières. Et on a une partie biologique avec des pharmaciens et médecins biologistes et également des techniciens laboratoires. Et bien entendu, on a des assistants au secrétariat qui vraiment mettent du cœur à faire que tout ça traîne. Donc les gynécologues dits cliniciens vont être là pour prévoir les tentatives de PMA et les biologistes vont être là pour les mettre en œuvre au laboratoire de manière très concrète. C'est vraiment le travail très concret du laboratoire. Et donc, tout le monde travaille ensemble. On va y revenir après. Oui, tout le monde travaille sur un site unique, sur le site de la maternité. C'est vraiment avec un plateau unique où l'ensemble des protagonistes peut échanger. Et les patientes et patients, quand ils viennent au centre d'AMP, ils ont l'ensemble également des protagonistes sur un même site. C'est très important. Ça facilite notre travail et ça facilite l'accueil des patientes et patients. Alors, je le disais dans l'introduction, le centre du CHRU de Nancy et le Salon Lorraine a regroupé plusieurs spécialités. Le don de spermatozoïdes, l'accueil d'embryons, des techniques de préservation de la fertilité. C'est une originalité. C'est quoi par rapport à la question ? C'est une conséquence des lois en fait. C'est une conséquence des dispositions législatives et réglementaires. La PMA se pratique en Lorraine dans quatre centres, deux à Nancy, un à Metz-Mercy, un à Epinal. Et donc, au CHRU, effectivement, il y a quelques activités qui sont spécifiques sur les régions Lorraine dans notre centre. Parce que le don de sperm et l'accueil d'embryons sont des activités qui ne peuvent être organisées que dans un centre qui est 100% public. Ça, c'est la première raison. Et les techniques de préservation de fertilité, donc, que l'on est seul à pratiquer, c'est un petit peu complexe. Mais c'est une technique chirurgicale très poussée qui concerne un petit nombre de patientes et de patients et qui était encore il y a quelques années du domaine de la recherche, donc plus dévolue aux structures universitaires. Voilà. Mais le reste de la PMA, qui représente, on va dire, 90 à 95% de l'activité, peut être très bien réalisée dans l'ensemble des quatre centres. Alors, on a évoqué un petit peu tout à l'heure, ce guichet unique, cet accès unique pour les patients est un plus. Oui, c'est indéniablement un plus. C'est quelque chose qu'on a organisé sous la houlette de ma prédicétrice qui coordonnait le centre avant moi et donc qui a souhaité vraiment mettre en place un site unique. C'était en 2018. D'accord. 2018 et c'est au bâtiment des Livoriats. C'est au bâtiment des Livoriats, deuxième étage, le plateau du deuxième étage. D'accord. Alors, petite mise au point, parce qu'on en a discuté en préparant cette émission. Je l'ai dit tout à l'heure en intro. APM, non, AMP. Oui, je confonds avec une agence de presse. APM et PMA et c'est pareil. De toute façon, vous nous avez dit peu importe l'acronyme, c'est pareil. Alors, c'est quoi la vraie définition ? Vous m'avez dit mon vrai métier, c'est l'accompagnement à la parentalité. Oui, la parentalité, exactement. Je suis partisan de sortir, on va dire, d'une médicalisation farouche des parcours et de dire qu'effectivement, on utilise des procédés médicaux, on utilise des médicaments, on utilise des techniques biologiques que nos amis biologistes mettent en œuvre au laboratoire. Mais notre métier, c'est d'accompagner à la parentalité. Toutes les personnes qui viennent nous voir souhaitent une parentalité, se posent la question en vue d'une parentalité, souhaitent préserver leur potentiel en vue d'une parentalité à venir. On est toujours autour de cette question-là de la parentalité et j'aime à dire que les centres d'AIP ne devraient pas être des centres bien médicaux à la procréation, mais des centres d'accompagnement médical, effectivement, à l'accès à la parentalité. C'est finalement ça notre métier. Vous pouvez me préciser qu'est-ce que ça change dans l'approche ? Cette vision philosophique différente ? Oui, la vision philosophique est complètement différente. C'est-à-dire qu'on est là pour accompagner des personnes dans le cadre d'un parcours de vie. On n'est encore une fois pas là pour les soigner. Il n'y a pas une maladie diagnostique thérapeutique. Ce n'est pas là le principe. Le principe, c'est une question, un questionnement, un désir de parentalité qui est finalement un élément très important d'un parcours de vie pour la plupart des personnes. Et lorsqu'il y a une question qui se pose, besoin d'une assistance, d'un accompagnement médical, on vient nous voir. Ça, ça change aussi les rapports entre la patiente, le patient et le centre, puisqu'on n'est pas du tout dans une... Si nous, pas de carré à la liste, on est là dans une discussion avec la femme ou le couple. Et cette discussion, elle peut se faire sur la partie diagnostique et ce qu'il se passe sur la partie des propositions de stimulation, de traitement qu'on va pouvoir faire. Et donc, c'est vraiment une autre approche de la spécialité. Alors, cette spécialité reste médicale, puis vous-même, vous parlez de patient, bien entendu. Donc, vous avez des dates clés pour nous faire un petit peu l'historique, brièvement, de la spécialité. Oui, on a quelques dates clés. Alors, les inséminations, on a deux grandes sortes de techniques pour la mise en place d'une parentalité. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a soit une insémination intra-utérine, qui est une technique qui permet de mettre directement dans l'utérus un certain nombre de millions de spermatozoïdes qui ont été sélectionnés. Et on a une technique de fécondation intra-utérine, qui est un petit peu plus complexe, puisqu'elle nécessite une chirurgie pour la femme. Et cette chirurgie, qui est courte, qui s'appelle la ponction de verre, elle va permettre de recueillir les ovules. Et ces ovules-là vont être fécondés avec les spermatozoïdes au laboratoire. Des embryons vont être issus de cette fécondation. Et donc, c'est ces embryons-là qui vont être transférés dans l'utérus de sa femme qui veut porter la grossesse. À qui s'adresse la PMA ? Alors, actuellement, la PMA s'adresse à un public beaucoup plus large. Il y a quelques mois, vous l'avez dit en introduction, la PMA en France, comme dans de nombreux pays, était historiquement réservée aux couples hétérosexuels présentant une infertilité médicalement constatée, etc. C'est ce qu'on avait dans la réglementation. Maintenant, on est sortis de ce dogme. Et donc, la PMA peut s'adresser aussi bien aux couples hétérosexuels qu'aux couples de femmes, aux femmes dites non mariées. Voilà, des femmes célibataires, mais le législateur a préféré l'intitulé femmes non mariées. Donc, l'ensemble de ces publics peut avoir accès maintenant à la PMA en France. D'accord. Est-ce que cette modification de la loi, qui est quand même conséquente, a une incidence sur vos pratiques ? Alors, oui et non. C'est une réponse de normand. Oui et non. C'est-à-dire non dans le sens où les procédures médicales et biologiques qu'on va mettre en place pour l'accès à la parentalité de cette nouvelle patientèle, couple de femmes et femmes non mariées, sont exactement les mêmes que ce que l'on fait depuis des décennies pour les couples hétérosexuels avec un homme qui présente une infertilité médicale majeure. C'est-à-dire qu'on va faire soit des inséminations intra-éthérines, soit des fécondations in vitro, comme on a parlé d'autres techniques, avec l'utilisation de spermatozoïdes issus du don, donc donné au centre par un donneur de spermatozoïdes. Donc, ces techniques-là, on les connaît. Les inséminations avec spermatozoïdes en France, de manière institutionnelle, c'est des années 70. La fécondation in vitro avec spermatozoïdes, c'est des années 80. Donc, il n'y a pas de nouveauté ni médicale ni technique. Par contre, il y a une nouveauté de prise en charge d'une nouvelle patientèle, d'un accueil qui est parfois quelque peu différent. Par exemple, lorsqu'on a un couple de femmes, on connaît déjà le contexte d'infertilité. Il est inhérent au fait que c'est un couple de femmes. D'accord. Lorsqu'on avait un couple hétérosexuel devant nous, on faisait un certain nombre d'examens et on découvrait l'infertilité masculine majeure. Cette étape-là, on ne l'a pas. Donc, c'est-à-dire qu'on a une prise en charge qui est directe. Et ça implique, par exemple, lorsqu'on donne les délais pour venir nous voir, on dit toujours, pour les couples hétérosexuels où il n'y a pas de problématiques médicales connues qui peuvent influer sur la fertilité, on dit en général de venir consulter 9 à 12 mois de rapports sans contraception et sans grossesse. D'accord. Pour les couples de femmes. De 9 à 1 an. Voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'on prend le rendez-vous à l'âge 10 mois et on vient en 1 an. C'est-à-dire que là, on peut se dire qu'il y a un problème. En fait, c'est ça ? Pas obligatoirement. On peut se dire qu'en tout cas, il peut y avoir une proposition de médicalisation ou en tout cas, il y a un intérêt à aller discuter et aller s'informer et peut-être à réaliser des explorations. D'accord. On peut voir est-ce que justement il y a un problème ou pas. D'accord. Pour les couples de femmes ou pour les femmes non mariées, elles souhaitent une parentalité, elles viennent nous voir. Il n'y a pas de délai d'attente. Donc, les pratiques sont un tout petit peu différentes. Ça, c'est quelque chose qui me fait un petit peu… qui m'amène d'autres questions parce que c'est vrai, couples homosexuels, femmes non mariées, un désir d'enfant et on vient vous voir, vous recevez à partir du moment où ce désir d'enfant s'exprime. D'accord. Est-ce que cette loi d'août 2020 a amené des formations particulières au niveau des personnels d'accueil, des personnels de prise en charge ? Finalement, on a adapté en fait l'ensemble de nos procédures. Et au centre de l'AMP du CHR de Nancy, on était prêt dès septembre, dès le décret d'application du 28 septembre. Toutes nos procédures étaient déjà prêtes pour basculer d'un système à l'autre. C'est-à-dire pour intégrer l'ensemble des nouvelles patientèles dans nos process. Et donc, par exemple, quand on avait dans une procédure médicale écrit le couple, et bien maintenant c'est écrit le couple ou la femme non mariée. Et oui, c'est important. Voilà, donc on a adapté l'ensemble effectivement de nos process très très rapidement. D'accord. De la même façon, est-ce que vous pourriez nous décrire le profil des personnes qui viennent vous voir aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va dire qu'on a des personnes moyennes d'âge, on est autour de 32-33 ans. D'accord. C'est quelque chose d'important. Sur la territorialité, on a des personnes qui viennent des quatre départements Aix-le-Rennes, plus Meurthe et Moselle Meuse, et également des patients de Haute-Marne, si vous voulez parler de la provenance, de la localisation d'habitation de la patientèle. Après, vous aviez peut-être d'autres idées en tête dans votre question ? Non, non, c'est déjà intéressant. Oui, je voulais juste l'affiner un petit peu ma question. C'était en termes de, comment je vais dire, plutôt de caractère ? Ce sont des personnes déterminées ? Ce sont des personnes... Quel type de questions on vient vous poser ? Est-ce que c'est pour accéder à la parentalité tout de suite, maintenant ? Est-ce que c'est des interrogations ? Ah oui, la plupart des personnes souhaitent une parentalité. Alors, il y a des personnes que l'on voit dans le cadre des conseils en fertilité, qui est une pratique un petit peu à part, assez novatrice, voilà, assez novatrice. Mais en dehors de ça, les personnes qui viennent nous voir, effectivement, souhaitent actionner une parentalité le plus rapidement possible. Malheureusement, qu'en cas du don, on pourra peut-être l'évoquer tout à l'heure, il y a encore des délais en France qui ne sont pas, on va dire, que l'on ne retrouve pas dans les autres pays occidentaux, et donc des délais qui sont malheureusement très 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 longs. D'accord. On va vous parler de cette question. Juste pour terminer sur cette modification de la loi, vous l'avez dit, est-ce que ça implique le changement de patientèle, l'augmentation des demandes, des délais d'attente plus longs ? Alors, ça implique évidemment une augmentation de la patientèle, c'est pas une mutation de la patientèle, c'est une nouvelle patientèle qui s'ajoute à toutes les personnes que l'on voyait déjà. Oui. Voilà, ça c'est le premier élément de réponse. C'est que le délai à la consultation, actuellement, n'a pas été grandement modifié. On est l'un des centres les plus rapides à la première consultation en France. C'est qualifié. On était autour de 3 semaines. Oui. Et là, on est plutôt autour de 5 à 6 semaines. Donc, personnellement, je trouve ça encore trop long, et on essaye de diminuer au maximum ces délais, notamment à la première consultation, mais également aux différentes consultations dans le cadre du parcours. Oui. Ça, c'est un objectif, mais on est largement en deçà que la majorité des centres en France. D'accord. Après, les bien-ignérants aux dons, je pense qu'on en parlera plus tard, mais c'est vraiment dans le cadre d'une activité spécifique. D'accord. Alors, la toute première question, on va parler très concret, pratico-pratique. C'est la première question. La première consultation en ANP classique. Les personnes nous disent, on a, j'ai, quand il s'agit d'une femme qui est mariée, ou on a, lorsqu'il s'agit d'un couple, un désir d'enfant. Ils ne viennent pas nous dire, j'ai tel ou tel problème. Après, comme je le disais, les couples hétérosexuels, où il n'y a pas de problème de santé spécifique, qui peut interférer sur la fertilité, c'est-à-dire pas d'endométriose, pas de l'air polytistique, pas d'antécédent de cancer avec des traitements lourds, de physiothérapie, etc. Si on n'est pas dans ce cadre-là, on vient entre 9 et 12 mois, rapport, pas de grossesse, on vient. Après, il y a tous les couples hétérosexuels pour qui on a une de ces trois problématiques, où il y a un problème de santé, grave ou même pas grave du tout, mais qui peut interférer sur la fertilité. Là, ce qu'on conseille, c'est de venir tout de suite, c'est-à-dire dès qu'on a l'idée de « je veux un enfant », de venir nous voir, au moins pour discuter, de dire soit on termine la conversation avec un « on se revoit dans quelques mois, tout va bien », soit on fait quelques petites explorations, on se revoit, et soit on médicalise d'emblée, en tout cas on propose une médicalisation d'emblée, soit on dit que les choses, après discussion avec le couple, encore une fois, le dialogue permanent entre le praticien et le couple, ce dialogue permanent nous mène à dire « on se revoit dans 5 mois, 6 mois, 8 mois, etc. » Donc ça, je pense que c'est un message aussi très important. 9 à 12 mois pour les couples hétéros sans aucun problème, tout de suite pour les femmes non mariées et les couples de femmes, et entre les deux, on a les couples hétérosexuels pour qui il peut avoir des petites problématiques de santé ou des questionnants, ou juste une volonté d'information, et donc là, on peut les voir quand ils souhaitent. Alors justement, par rapport à ce besoin d'information, on n'est pas tous au fait, vous nous avez expliqué « insémination intra-utérine » qui est, j'avais noté moi, la technique la plus simple. Oui, très simple, très très simple. D'accord. Ou la suite. En gros, une grosse semaine avec une piqûre quotidienne, la plupart du temps, et une échographie, une prise de sang, et un geste d'insémination intra-utérine qui correspond à un examen gynécologique sans anismésie, sans aucune douleur, 2 ou 3 minutes. D'accord. C'est vraiment très simple. Psychologiquement, pas d'impact pendant cette période ? Il peut toujours avoir, lorsqu'on est sur des thématiques de fertilité, de parentalité, ça impacte quasiment toujours le psychologique, parce que c'est des domaines qui sont très importants pour les personnes dans le parcours de leur vie, c'est des éléments de vie très importants. Et donc, il peut toujours avoir un retentissement. Après, ça dépend de la personnalité de chacun. Bien sûr. Et ça dépend également du contexte, des chances de réussite. Voilà. Donc, effectivement, on a toujours une petite attention sur ce plan-là. Alors, à propos de ces deux techniques, quels sont... Est-ce que vous avez des chiffres de taux de réussite ici à Nancy ? Oui, oui, oui. On peut donner... Alors, les chiffres, il faut toujours les analyser avec précaution. Et pas seulement dans votre spécialité. D'accord. Ok. Je ne m'étonne pas, mais je vais préciser pour ma spécialité. Les chiffres, pourquoi ? Parce que les chiffres peuvent dépendre de la patientèle. Il y a notamment de l'âge des personnes. L'âge est un facteur déterminant. Donc, ça peut dépendre de la patientèle. Ça dépend aussi de la manière dont on va prendre en charge les personnes. Et ça dépend aussi notamment aux fécondations vitraux, de comment sont faits ces statistiques, ces calculs. Voilà. Donc, par exemple, est-ce que sur une ponction d'ovaire, on peut être amené à faire un grand nombre d'embryons, comme un nombre d'embryons moins important. Et donc, si on calcule le taux de grossesse sur une ponction avec tous les embryons qui sont faits à partir de celle-ci, ou si on calcule le taux de grossesse par transfert de chaque embryon, vous imaginez bien que les chiffres sont complètement différents. Voilà. Donc, pour donner, juste pour mettre quelques idées en tête, on est au CHRU sur des très bons chiffres en insémination, c'est-à-dire 20% de grossesse par insémination. Ce qui ne peut paraître pas beaucoup, mais il ne faut pas oublier que l'humain est une très mauvaise espèce sur le plan de la fertilité. La fertilité humaine n'est pas bonne par rapport, je dis toujours, qu'on n'est pas des lapins. Voilà. Donc, vous êtes des lapins, ça va faire ça beaucoup mieux que les humains. Donc, c'est quelque chose sur lesquels peut-être on peut se projeter à 50 ans, 100 ans, etc. Il y aura des techniques où ce que je vous dis aujourd'hui sera complètement dépassé. Mais en tout cas, à l'heure actuelle de la science et de la médecine, l'humain, la fertilité humaine n'est pas bonne. Donc, avec l'insémination, on retrouve finalement la fertilité classique, c'est-à-dire 20 à 25% de grossesse par cycle. D'accord. En fécondation nitro, on est sur des chiffres un peu plus importants puisqu'on a déjà des embryons que l'on va en remettre. Oui. Donc, on est un peu plus de 30% de grossesse par transfert d'embryons. Oui. Voilà. Par transfert d'embryons. Quand on a préparé cette émission, vous nous avez évoqué la question des différences suivant aussi les pays. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur ces chiffres ? Oui, je peux prendre un exemple. Oui. Je peux prendre un exemple. Sur l'insémination, ce sera à peu près pareil partout. Ça dépend vraiment des fonctionnements. Sur la récondation in vitro, il y a des techniques qui ne sont pas autorisées en France, notamment des techniques de testing génétique qui permettent à certains pays qui les mettent en place d'avoir des taux de grossesse par transfert, encore une fois, d'embryons largement meilleurs. Après, en général, ça n'améliore pas le taux de grossesse par fonction puisqu'on ne crée pas des embryons avec ces techniques. On va juste sélectionner les embryons qui vont permettre une grossesse à terme. Oui. Voilà. Ces techniques-là ne sont pas autorisées en France. Donc, on a des taux de grossesse par transfert d'embryons moins bons que dans ces pays-là. Par contre, le taux de grossesse par fonction, il n'y a pas de raison qu'ils soient moins bons. Donc, voilà. C'est très compliqué comme discussion. C'est pour ça aussi, on va juste faire un petit rappel. Prendre les informations données sur réseaux et outre Internet concernant ces questions avec beaucoup de prudence, en vérifiant, en croisant les infos. Il y a des bons et du moins bons. Comme dans tous les domaines, il y a des associations qui sont là pour aider les couples et les femmes non mariées. Donc, effectivement, sur les réseaux, il y a des choses qui sont très bonnes. Il y a vraiment des explications parfaites et de documentation scientifique sur certains sites. D'autres, on va dire que c'est un peu moins professionnel. D'accord. C'est pour ça que vous m'avez dit aussi, en fait, il n'y a pas une bonne solution. Non. Alors, parfois, il n'y a qu'une seule solution. Il n'y en a qu'une seule, mais c'est… Parfois. Ce n'est pas le plus fréquent. Dans certaines situations, on a différentes propositions qui peuvent être formulées. Et c'est là où, encore, le dialogue entre le praticien et le couple où la femme non mariée est très important. On va dire, est-ce qu'on fait plutôt insémination, fécondation in vitro ? Voilà les risques, les chances. Qu'est-ce que ça implique ? Et on va pouvoir orienter vers l'un ou vers l'autre. Parfois, malheureusement, il y a tout un camp des solutions qu'on peut proposer qui ne peut pas être mis en place pour une question médicale. D'accord. Et donc, on se retrouve avec un nombre limité de propositions de prise en charge. Vous m'avez informé, j'ignorais, je ne savais pas. Vous m'avez dit qu'il y a 20% dans la population française, c'est ça, d'infertilité inexpliquée ? Alors, il y a deux chiffres différents. Oui. Actuellement, on sait qu'il y a à peu près un couple sur sept, on parle des couples hétérosexuels, un couple sur sept, donc un couple hétérosexuel sur sept, qui va consulter dans le cadre d'une infertilité, c'est-à-dire pour lequel, au bout d'un an, il n'y a malheureusement pas de début de grossesse. D'accord. Ça, c'est le premier chiffre. Et chez ces personnes-là, chez toutes les personnes qui vont venir consulter, chez tous ces couples-là qui vont venir consulter dans le cadre d'une infertilité, dans 20% des cas, un de ces couples sur cinq, on ne retrouvera pas de cause majeure. On dira, c'est peut-être un petit peu de ça, un petit peu de ça, mais on n'aura pas de chose majeure, on ne dira pas, c'est ça qui explique ou c'est ça qui explique la situation. D'accord. Ce qui n'empêche pas du tout de proposer une prise en charge adaptée. J'entends bien. C'est-à-dire qu'on ne leur dit pas, tout va bien, puis dans une normale bonne journée, on se revoit dans cinq ans. Ce n'est pas une histoire. Oui, oui, oui. Mais est-ce que, parce que, par rapport à la connaissance médicale, ça reste une énigme ? C'est la conjonction, à mon avis, de plusieurs facteurs, des choses que l'on ne connaît pas, des choses que l'on ne teste pas par le bilan de fertilité, on va dire, qu'on fait en premier lieu, le plus simple possible. Voilà, ça peut être encore d'autres facteurs que je ne détaillerai pas. Alors, on l'a dit aussi, vous l'avez évoqué, je voudrais y revenir maintenant, une originalité au CHF de Nancy et au centre, c'est une consultation de conseils en fertilité. C'est quoi ? La consultation de conseils en fertilité, c'est vrai que c'est une originalité, on n'est pas les seuls en France, et on était, je pense, deuxième ou troisième en France à mettre cette consultation en place. C'est une consultation qui va permettre à tout un chacun, couple en couple, pas couple, de s'informer sur cette activité, parce qu'il y a un problème de santé, parce qu'il y a un questionnement, quelque chose d'un peu angoissant sur cette thématique-là, parce que les personnes souhaitent faire un bilan, et après, parce qu'il y a des personnes qui veulent discuter, par exemple, avant un traitement, est-ce que ça va avoir un impact ? Donc, il y a X motifs. Nous, on n'a pas du tout voulu sélectionner les motifs. C'est-à-dire qu'on préfère voir la personne ou le couple et dire, bon, en fait, tout est rassurant, il n'y a aucun problème, on se revoit s'il y a besoin un jour, plutôt qu'il y ait un stop qui soit fait à l'entrée de l'hôpital. D'accord. Vous dites, on, qui est ce on dont vous parlez ? C'est qui les professionnels qui animent cette... Ah ben, c'est les praticiens du centre, c'est les praticiens du centre, les cliniciens en particulier, les cliniciens, donc c'est les gynécos du centre. D'accord, ok. On va apporter une question un peu triviale. Ça coûte combien, une PMA ? Alors, à la société ou aux patients ? Les deux, mon général. Les deux, les deux. Alors, la PMA, dans toute son amplitude, toutes les techniques, etc., est globalement prise en charge à 100%. Il y a une disposition spécifique qui permet de prendre en charge l'ensemble de la PMA pour les couples. Par la sécurité sociale ? Par la sécurité sociale. Que l'on est mutuelle ou pas, il suffit d'avoir une sécurité sociale. D'accord. Après, au niveau, si on va sur les coûts, on peut dire que une tentative d'insémination, tout compris, c'est autour de 500€. Une tentative de fécondation in vitro, plutôt autour de 5000€. D'accord. On va revenir à notre idée. Très bien. La question du don, donc on voit bien, il y a des demandes, des demandes avec une patientèle élargie. Donc, je suppose une recherche de dons de plus en plus accrue. Avant de parler de cette question, est-ce que vous pourriez nous redire quel type de don ? On a besoin de quoi ? Alors, dans le domaine, le don en France est géré par l'Agence de la Biomédecine. C'est l'Agence du ministère qui va gérer l'ensemble des dons, que ce soit le don d'organes, le don du sang, avec l'établissement français puissant. Oui. Donc, dans notre domaine de la PMA, on est dans le don d'engendrement. C'est ça la notion importante. Ça s'appelle comme ça ? On l'appelle, on est un certain nombre à l'appeler comme ça. Le don d'engendrement. Le don d'engendrement. Le don d'engendrement qui va regrouper, c'est notamment, je pense, c'est un mot qui a été démocratisé par la sociologue Irène Théry. Et donc, elle parle de don d'engendrement pour l'ensemble des situations où il va avoir l'aide d'un tiers dans le cadre d'un désir de parentalité. Et donc, dans le cadre du don d'engendrement en France, sont possibles le don de gamètes, donc spermatozoïdes et ovules. Et le don d'embryons, qu'on appelle aussi l'accueil d'embryons. Donc, il y a un embryon qui est déjà congelé dans un centre et qui n'a plus de projet parental. Et où les parents d'intention, qui ont à un moment donné fait une fécondation in vitro et donc qui ont eu ces embryons dont certains ont été congés, souhaitent le donner à un autre couple ou maintenant à une femme non mariée pour que ces personnes aient accès aussi à une parentalité via cette technique. C'est un acte qui demande sans doute beaucoup de réflexion. Vous en pratiquez beaucoup à Nancy ? Alors, sur l'accueil d'embryons, on est sur une pratique qui est assez minoritaire. On en pratique environ une dizaine par an. Donc, c'est assez peu, mais c'est quelque chose qui existe et symboliquement, c'est très important de se dire qu'il y a, au-delà d'un projet parental qui est terminé, il y a aussi un avenir qui peut être donné au niveau de ces embryons pour que la vie puisse être faite. Alors, revenons donc du sperme et rappelons, qui peut donner son bon sperme ? Alors, qui peut donner son sperme ? C'est un tout homme de 18 à 45 ans, qu'il soit en couple ou pas en couple, qu'il ait déjà eu des enfants ou qu'il n'ait pas eu d'enfants. Et, normalement, on dit « en bonne santé », qui est un terme un peu générique pour dire qu'il n'y a pas un problème de santé majeur. Voilà. Donc, c'est une population assez large. Je ne sais pas, j'aurais dû faire le calcul avant de manière pour vérifier combien d'hommes potentiels sur les territoires, Lorrain plus la Haute-Marne, pourraient être donneurs de sperme. Et si je fais un calcul vite fait, on devrait être autour de 200 000, je dirais 200 à 300 000. D'accord. 200 à 300 000. Et nous avons entre 20 et 30 donneurs qui se présentent chaque année au centre. Donc, vous faites le calcul si quelqu'un, si vous pouvez me dire, je ne suis pas très fort au calcul moral. Vous avez du mal, mais allez-y. Et on est, je pense, à un facteur de 1 sur 1000. D'accord. Voilà. Donc… Et là aussi, les démarches sont très simples, guichet unique, je prends un rendez-vous… La démarche, on essaie au maximum de les simplifier. Pour le don de spermatozoïdes, ça va être une question surtout de disponibilité. Au-delà de la question de la représentation, l'affect, etc., dont on pourra parler après, et qui est également présent pour l'accueil d'embryons, pour le don d'ovule. Le don de sperme, c'est surtout la disponibilité. Parce qu'il va avoir un premier rendez-vous, on va dire, d'explications génériques. Un certain nombre d'examens au laboratoire, une fois à faire prise de sang, globalement. D'accord. Et un premier recueil de sperme, après avoir vu un psychologue au centre, pour discuter justement de quelles sont les représentations du donneur par rapport à un enfant qui sera issu du don quelque part. Et maintenant, avec la nouvelle disposition, qu'il pourra avoir accès aux origines. On pourrait y revenir après. Et après, il y a un certain nombre, une fois que tout est bon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème médical, majeur, que les paramètres du sperme permettent de réutiliser le spermatozoïde, on va lui demander de venir 3, 4 fois pour faire des recueils de sperme au centre. Donc, c'est une question de disponibilité. Après, on ne demande pas ça en une semaine, bien entendu. C'est une démarche qui peut être faite sur 4, 5, 6 mois, voire un peu plus. D'accord. Est-ce qu'on lit des articles un peu partout pour qu'ils s'intéressent à la question sur la perte de la qualité du sperme ? Est-ce que ça influence toutes ces campagnes, ces appels aux dons ? Et quelle est la réalité de ces informations ? Alors, effectivement, il y a une diminution de la qualité du sperme. Quand on parle de qualité, c'est les paramètres, c'est-à-dire qu'ils vont en avoir un petit peu moins qu'un nombre de spermatozoïdes, qu'ils vont peut-être bouger un petit peu moins bien, qu'ils vont être un petit peu moins, on va dire, avoir une forme moins typique. Voilà. Donc, il y a une diminution de ces différents paramètres. Et donc ça, ça peut influer effectivement sur le nombre de donneurs qui est nécessaire. On va dire que ce n'est pas le paramètre principal dans le cadre du donne-sperme. Le paramètre principal dans le cadre du donne-sperme, c'est qu'actuellement, on a un nombre énorme de demandes de donne-spermatozoïdes, notamment par la nouvelle patientèle couple de femmes et femmes non mariées, qui se surajoutent à l'ensemble de la patientèle qu'on avait déjà. Et on n'a pas encore vu de sursaut pour les donneurs. Oui, c'est ça. Ça ne s'est pas accompagné d'un élan de générosité, on va dire. Non, non, non. J'espère qu'on sera vus par beaucoup de nos concitoyens, on va dire, qui vivent autour de Nancy. Mais c'est vrai que si c'est sur 200 000 hommes qui peuvent donner leurs spermatozoïdes sur le territoire, eh bien, au lieu d'en avoir 20 à 30, on en avait 100 à 200 qui venaient chaque année, on pourrait supprimer les délais de prise en charge en cas du donne-spermatozoïde. Et tout ce que je raconte là sur le donne-spermatozoïde est aussi transposable sur le don d'ovule. Alors, même le don d'ovule est quelque chose de plus complexe. Vous pouvez m'expliquer un peu ? Bah, médicalement, on va devoir... Celle qui va donner ses ovules va avoir le même parcours, on va dire, au niveau médical, qu'une femme qui va bénéficier d'une secundation médicale. Donc, ça veut dire 5 jours de piqûres. D'accord. Et, derrière, un acte de chirurgie qui s'appelle la ponction d'ovaire, qui dure 10 minutes, qui s'appelle la ponction d'esthésie locale, on vient à l'unitaire, on repart un midi. D'accord. Et donc, médicalement, c'est plus, on va dire, engageant qu'un recueil de sperme, on comprendrait bien. Mais, et pourtant, on a quand même 2 fois plus de donneuses que de donneurs. Donc là, c'est... Et quelle conclusion tirez-vous, docteur ? Ah, chacun tirera sa conclusion. La générosité des femmes. Merci beaucoup pour cette conclusion. Je voulais vous poser aussi, il nous reste un petit peu de temps, vous poser quelques questions sur le suivi. Une fois qu'on a franchi ses premiers pas, on est venu au rendez-vous, on a rencontré les gynécologues, est-ce qu'on peut, si on en a besoin, avoir un soutien psychologique, est-ce qu'on peut être aidé en cas de doute, en cas de... Et aussi, est-ce qu'on peut faire machine arrière, par exemple ? Jusqu'au moment de la tentative, évidemment. Il n'y a aucune obligation. D'ailleurs, quand on dit, on ne prescrit pas une tentative, on propose une tentative. Et la proposition est acceptée par la personne ou le couple. Donc, philosophiquement, pour une fois, c'est complètement différent. On a des situations, on a une demande de parentalité, on fait des propositions, et c'est le couple qui accepte ou pas. Et donc, il peut, même s'il a accepté, il peut revenir en arrière jusqu'au dernier moment. Il n'y a pas d'actes forcés. Non, non, j'entends bien, j'entends bien. Et le suivi psychologique ? Il est disponible pour toutes les personnes qui en font la demande. Parfois, c'est nous-mêmes qui proposons quand on voit qu'une situation est un petit peu complexe. Et dans le cadre du don, pour les donneurs ou pour les personnes qui vont bénéficier d'un don, pour le coup, dans notre procédure, c'est quelque chose d'obligatoire. Alors, les personnes qui vont bénéficier d'un don, c'est pas du tout, on leur dit toujours, ce n'est pas un examen de passage. C'est pas oui, non, ah, vous avez dit ça, vous n'êtes pas dans la case, etc. C'est une aide et c'est aussi l'occasion de faire émerger certains questionnements que les personnes n'auraient peut-être pas eu toutes seules. C'est sûr. Si j'entends bien ce que vous me dites, c'est une spécialité où les patients ont un rôle très actif à jouer. Et vous assistez beaucoup sur ce rôle actif, c'est-à-dire ? Oui, on a la conception d'une médecine où la patiente, le patient est acteur de son destin, et notamment, et de ses choix, et notamment dans une question où on est sur... Je répondrai en disant, il y avait toujours cette distinction, la PMA dit médicale, la PMA dit sociétale. J'ai toujours l'habitude de dire que toute PMA est sociétale puisqu'elle répond à un désir de parentalité et qu'elle est en même temps et que toutes sont médicales, puisque c'est par l'éthique médicale qu'on va répondre à la question. Donc cette distinction, elle s'est ténue, et donc c'est une médecine dans laquelle effectivement la patiente est acteur, d'autant plus que dans d'autres domaines, je pense. Est-ce qu'il y a, c'était une question que je me posais aussi, c'est est-ce qu'il y a un suivi particulier une fois que la grossesse est là ? Dans tous cas particuliers, c'est une grossesse, voilà, il peut y avoir des cas particuliers. Mais dans le cadre général, la grossesse est là, il y a une échographie. Nous, on va au centre, c'est ce qu'on appelle jusqu'à l'échographie de datation, c'est-à-dire l'échographie que l'on fait 6 à 7, quand le bébé a 6 à 7 semaines, et où on va voir le coeur basse, qu'il est là, il y en a un, parfois deux, que tout va bien, et une fois qu'on en est à ce stade-là, il va nous suivre tout à fait normal, comme n'importe quelle grossesse. Très bien, bien, merci pour toutes ces précisions. Merci à moi. Les questions ont été posées et suivies via la page Facebook. D'accord, c'est tellement. Je voudrais quand même qu'on termine par des informations pratiques. Alors, le téléphone du centre d'assistance à la procréation ? Alors, le téléphone du centre, je laisse tout le monde pour le noter, 03 83 34 44 26. Très bien. Presque avec l'accent, vous nous dites, ça vaut bien que ça. Et le mail, est-ce qu'on peut vous contacter par mail ? Évidemment, on a plusieurs mails. Le mail, on va dire, qui fait un peu référence, qui est le mail des gynécologues. En tout cas, le mail que nous, on utilise, amp.clinique.chru-nancy.fr. Alors, on va en profiter, puisque je vais vous remercier de votre visite. Merci à vous. Pour conseiller aussi, pour s'informer, tous les sites des associations. Bien entendu, il y a un certain nombre d'associations. Alors, je ne sais pas si on en cite quelques-unes. C'est à vous voir, si vous voulez rester. J'ai peur d'oublier. Et après, s'il y a des questions sur le site, je pense qu'on y répondra spécifiquement en fonction des situations. Voilà. Et on remercie à cette occasion le docteur Gothez pour avoir répondu, Charles Gothez pour avoir répondu avec efficacité à toutes les questions qui ont été posées. Au plaisir de vous revoir pour un prochain rendez-vous. J'en profite-moi pour remercier pour la réalisation de ce Facebook Live la Direction de la Communication et le Département de la Transformation Numérique du CHRU de Nancy. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada